Musique J'ai exercé tout au long de ma carrière dans les métiers de télé-restauration. Je m'envisagerais difficilement exercer mon métier de ressources humaines dans un autre secteur que l'hôtellerie et la restauration, qui a une richesse humaine, à mon sens, assez incomparable. Ce qu'il y a de formidable, c'est que bien qu'il y ait cette énorme diversité, ces gros bateaux, puisque nous parlons souvent d'établissements qui réunissent plus de centaines de personnes, ce gros bateau fonctionne dans le même sens, parce qu'il y a un amour commun, je crois, de faire plaisir, de recevoir, de l'attention au client, qui fait que depuis le technicien plombier jusqu'au maître d'hôtel et à la gouvernante, chacun a finalement comme objectif personnel de rendre le séjour du client agréable et exceptionnel. Donc je pense que c'est cet amour du métier qui fait que, bien que venant d'horizons différents, tout ça avance dans le même sens. Je m'occupe aujourd'hui de cinq hôtels répartis sur l'île de France. Celui-ci, Hilton, Arc de Triomphe, deux hôtels d'aéroport, à Roissy et Orly, un hôtel dans presque la campagne, à Versailles, et puis un hôtel à la Défense, ce qui fait que ce sont des hôtels avec des identités très différentes, qui reçoivent une clientèle de business ou de loisirs, évidemment, assez haut de gamme, mais en même temps avec chacun une identité différente, tant par la localisation que par le type d'établissement. Il y a un peu plus de 900 team members aujourd'hui qui travaillent dans ces cinq hôtels. Alors, nous avons au niveau de ce que l'on appelle le cluster, c'est-à-dire la direction régionale, une personne qui est en charge du recrutement. Donc, nous recrutons par le biais des forums, ou nous allons dans les écoles, puisqu'il y a quand même beaucoup d'écoles hôtelières, à Paris, mais également aux provinces. Nous avons beaucoup de jeunes qui viennent de province, qui souhaitent se développer en venant sur Paris, qui est un peu incontournable pour évoluer. Nous recrutons également au niveau international, soit parce que nous avons des team members, je dirais élevés chez nous, qui ont progressé et qui sont partis à l'international, et qui à un moment donné, parce qu'une opportunité se présente, reviennent. Soit parce que nous sommes un groupe avant tout international. Nous avons des hôtels de brands différents dans le monde entier. Et bien évidemment, il est nécessaire qu'il y ait des passerelles entre nos différents pays, les différents hôtels, et nous accueillons très souvent, nous avons, par exemple, sur la région parisienne, un directeur qui est hollandais, la directrice de cet établissement est irlandaise. Voilà, et ça se décline évidemment à tous les niveaux. Nous avons couramment une quarantaine de nationalités dans nos hôtels. Nous avons, je dirais, une palette extrêmement diverse de compétences et de niveaux de compétences, puisque nous avons aussi bien des métiers très basiques d'hôtellerie et restauration, que des métiers de management, de gestion et de direction. Donc en effet, ça permet d'avoir quand même toute une échelle et des possibilités d'évolution pour des jeunes. Ce qui préside, je crois, au fait de choisir comme secteur d'activité l'hôtellerie et la restauration, c'est vraiment le goût, je dirais, de faire plaisir aux autres. Notre faire de long, je dirais, c'est quand même la formation. C'est la possibilité, en effet, au sortir d'une école ou pas, de pouvoir évoluer, parce que nous offrons, et nous sommes très axés, sur des formations, aussi bien des formations qui concernent les groupes entiers et des services entiers, sur la qualité, l'accueil, etc., mais également des possibilités de formation individuelles, puisque nous avons des systèmes de e-learning qui sont ouverts à tous. Nous avons dans tous nos hôtels des salles où des ordinateurs sont mis à disposition, avec l'accès possible pour chacun de faire des formations à son rythme, selon ce qu'ils souhaitent, pas obligatoirement dans son cœur de métier, mais justement de pouvoir découvrir. Et je pense que ça, c'est un attrait extrêmement important pour des jeunes ou des moins jeunes qui souhaitent intégrer le groupe Hilton. Il est indispensable d'avoir un personnel équalifié, émotivé, et qui se développe aussi sur le plan personnel. On veut vraiment que les salariés progressent professionnellement et personnellement. Et c'est vrai qu'on est quand même un vivier, une pépinière de talent. Et aujourd'hui encore, beaucoup de jeunes nous rejoignent, parce qu'ils savent que le fait d'être passés, c'est une image très forte du groupe Hilton, le fait d'être passés chez Hilton leur donne l'assurance vis-à-vis de l'extérieur d'avoir acquis un savoir-faire, un savoir-être. Nous donnons des possibilités d'aller faire des trainings dans d'autres hôtels, anglophones ou non, mais pour pouvoir se développer sur des langues. On participe au programme européen Leonardo, par exemple. Je crois de mémoire que nous avons envoyé l'année dernière plus de 12 personnes, seulement sur la région parisienne, avec des échanges sur l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, l'Irlande, ce qui a permis pendant 3 ou 4 semaines à des salariés de l'hôtel, des team members, de partir pendant 3 semaines ou 1 mois, pendant l'été, d'aller en situation, travailler à la réception, en cuisine, dans une langue étrangère, dans un autre hôtel Hilton, et d'avoir cet échange qui est extrêmement enrichissant. Et vraiment, les personnes reviennent enthousiastes, parce que ça leur ouvre quelquefois des portes qu'ils n'auraient pas imaginées. Je pense que ce qui préside, en effet, au-delà des qualités purement techniques, parce que, bon, les qualités techniques sont nécessaires, mais arrivé à un moment de la carrière, c'est plus des qualités soit managériales, soit de savoir-être qui comptent. C'est vraiment le goût des autres, le goût de l'excellence, de toujours, dans le respect des standards du groupe, apporter la qualité, améliorer la qualité, être proche aussi des tendances. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Nous avons des programmes tels que WeCare, qui prend en compte toute l'écologie. Donc, aussi bien, nous amenons nos clients à aussi avoir cette réflexion, et c'est une demande de nos clients, que l'on soit le plus possible dans cette mouvance, mais également de nos salariés, que nous motivons par des concours internes pour aller vers une consommation modérée de certains produits, moins d'énergie, etc. Et cet hôtel, par exemple, a été le regagnant, et nous avons offert un vélo à chaque team member, donc 276 vélos. Nous avons, je dirais, quelque part la chance d'être dans un secteur d'activité où nous avons l'habitude d'avoir une activité fluctuante, saisonnière. Donc, nous travaillons déjà avec des process de personnel qui nous permettent d'avoir des extraits, des contrats saisonniers, des contrats temporaires. Donc, déjà, ça nous donne une certaine souplesse. Dans nos effectifs, à ce jour, nous n'avons pas réduit nos effectifs. Nous avons les effectifs minimums pour que travaille un hôtel de manière convenable. Nous avons aussi des standards à respecter qu'attendent notre clientèle. Donc, nous sommes obligés d'avoir quand même des équipes qui puissent fournir la qualité attendue. Nous n'avons pas décidé de moins nous intéresser aux jeunes talents ou aux jeunes diplômés, parce qu'une crise est toujours par nature passagère. et nous devons déjà travailler pour avoir, en interne, des talents. C'est l'occasion pour certains, peut-être d'évoluer moins vite, mais d'acquérir ce qui va les former pour l'avenir. Et donc, aujourd'hui, nous continuons nos actions de formation en les ciblant peut-être mieux, mais notre volonté est de continuer à former et à accueillir de jeunes talents. Il faut être enthousiaste. Je pense qu'il faut qu'ils gardent en tout état de cause leur libre arbitre et qu'ils fassent toujours au cours de leur carrière des choix qui leur permettent de faire les choses avec enthousiasme et avec passion, surtout dans nos métiers de service où, en effet, le client a une telle demande de qualité, de reconnaissance, d'intérêt qu'on ne peut le faire que si on garde cet enthousiasme. Donc, je pense qu'il faut qu'ils n'hésitent pas à voyager, à profiter justement des opportunités qu'offrent entre autres les grands groupes et puis qu'ils soient très confiants dans l'avenir parce que, même en ces périodes de crise, c'est là aussi où l'imagination revient un peu au pouvoir et ils peuvent apporter justement toute leur créativité et autre chose peut-être, une autre vision, se démarquer. Donc, en effet, je pense que le boulevard est ouvert. Sous-titrage ST' 501